La Mishnah dit que pendant tous les sept jours le coin était isolé pour se préparer à la vodade de Kippour. Il s'entraînait à faire la vodade au Batamigdash, donc celui qui jetait le sang du corban tamid au Mizbeach, celui qui faisait l'ectorette, celui qui nettoyait les nerfs tous les matins, celui qui sacrifiait la tête et la patte du corban tamid, et tout le reste de l'année, il est prioritaire, celui qui, quand il vient et qui veut faire un corban, il choisit ce qu'il veut faire, et aussi bien en ce qui concerne les sacrifices des corbanotes, c'est lui qui prend ce qu'il veut quand il veut, qu'en ce qui concerne ce qui est donné au Kohanim à manger, le Kohen Gadol peut venir n'importe quand et dire je prends à manger ce corban ou celui-là. La Gema dit que notre Mishnah a priori ne va pas comme Rabbi Akiva, parce que notre Mishnah qui dit que pendant tous les sept jours il travaillait au Batamigdash, elle ne peut pas s'arranger avec Rabbi Akiva qui dit que celui sur lequel on a aspergé de la vache rousse devient tamé le jour même. Or, comme on a vu dans le tapim précédent, le Kohen Gadol, il fallait asperger celui de la vache rousse pour le purifier pendant tous les sept jours, donc comment peut-il faire une avoda au Batamigdash selon Rabbi Akiva qui le considère tamé ? La Gemara ramène là-dessus le Mahloka, justement, sur le passage qui dit Le taor va asperger sur le tamé. De l'Arabi Akiva apprend le taor. Donc le tamé devient un taor quand on l'asperge sur lui, mais le taor devient tamé. Donc c'est-à-dire le taor sur qui on a aspergé devient tamé, selon Rabbi Akiva. Selon les khachamim, ce n'est pas ceux qui viennent nous apprendre une autre halacha, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva de dire qu'un taor devient tamé quand on l'asperge sur lui. Ils disent que ce n'est pas possible, si déjà le tamé devient tamé, a fortiori que le taor reste taor. Ce n'est pas ceux qui viennent nous apprendre autre chose, ils viennent nous apprendre qu'on appelle ça une azaha, que si ça a été aspergé sur un tamé. Mais si ça a été aspergé sur quelque chose, ou quelque chose qu'il ne peut pas recevoir de Touma, comme une bête, ça ne s'appelle même pas une azaha, ça ne s'appelle pas qu'il a aspergé. Ça s'appelle qu'il a fait un travail avec l'eau de la vache rousse et ça ne l'a rendu pas saoule. Donc là on apprend une halacha, s'il avait l'intention d'asperger sur une bête et qu'il l'aspergeait sur un être humain, sur un homme, tamé ou taor, il pourra utiliser les restes d'eau de la vache rousse qu'il est dans les mêmes tiges pour asperger sur celui qu'il veut purifier. Parce que la première azaha qu'il a aspergée n'est pas considérée comme un travail, ça s'appelle une azaha puisque ça a été fait sur quelqu'un qui peut recevoir de la Touma. Donc même s'il avait l'intention d'asperger sur une bête qui ne peut pas recevoir de Touma, mais qu'il a aspergé sur un homme, ça s'appelle qu'il n'a pas fait de travail avec l'eau qui ne l'aurait rendue pas saoule, il peut asperger ensuite sur un tamé. Si par contre il avait l'intention d'asperger sur un homme qui peut recevoir de la Touma, mais que finalement ça a été aspergé sur une bête qui ne reçoit pas de Touma, ça ne s'appelle pas une azaha, ça ne s'appelle pas qu'il est aspergé, ça s'appelle qu'il est faim de travail avec l'eau qui a rendu pas saoule le reste de l'eau qu'il y a dans les tiges. Et donc pour purifier quelqu'un, il devrait retremper ses tiges dans l'eau afin d'asperger sur lui. Donc finalement, ça c'est la marroquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, mais en tout cas Rabbi Akiva lui, il pense qu'on a rendu tamé le taor en asperger sur lui. Les Chachamim s'éteindent en disant comment c'est possible, mais Rabbi Akiva dit non, c'est comme ça, effectivement Shlomo Amélech a dit je ne comprends pas la Torah plus profonde que ce que je peux atteindre et il faisait allusion justement à cette alerha comme quoi on ne comprend pas comment ça se fait qu'un taor devient tamé quand on asperge sur lui de la vache rousse. Donc finalement revient à la question de notre Mishnah qui dit que le Kohen Gadol travaillait tous les sept jours, comment elle peut s'arranger avec Rabbi Akiva ? Donc selon Raphriza, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Mais la Gemara propose de dire que notre Mishnah pourrait aller même, Abaye répond, notre Mishnah pourrait aller même selon Rabbi Akiva et on dira qu'on asperge sur lui qu'en fin de journée. Toute la journée, il travaille au Batamikdash, en fin de journée, on asperge sur lui et à la nuit, enfin il se trempe avant la nuit et à la nuit, il devient taor. La Gemara ensuite ramène la nature de la Mishnah pendant tous les sept jours on a dit qu'il fait lectorette et il nettoie les nerotes. La Gemara s'étonne sur l'ordre de la Mishnah. D'abord l'hectorette et ensuite les nerotes. Ça va contre la Mishnah de Masekhet Tamid qui dit d'abord les nerotes et ensuite l'hectorette. La Gemara en fait une machlokette entre la Mishnah du Yoma et la Mishnah du Tamid et puisqu'on a trouvé par ailleurs que Rabbi Shimani Shemitzpa ne pense pas comme les Mishnahyot de Tamid en ce qui concerne une certaine halakha, donc on dira que c'est lui l'auteur de nos Mishnahyot à nous de Masekhet Yoma. Donc Rabbi Shimani Shemitzpa qui ne pense pas comme Tamid, c'est lui qui dira à notre Mishnah que d'abord on fait l'hectorette et ensuite les nerotes. La Gemara n'est pas encore satisfait de cette réponse parce que nous avons une contradiction dans Masekhet Yoma même à propos de l'ordre de la Avoda. Chez nous on a dit l'hectorette et ensuite les nerotes mais dans la suite de la Masekhet on voit d'abord les nerotes et ensuite l'hectorette. Comment ça s'arrange ? Répond la Gemara tout simplement. Il fallait faire le nettoyage des nerotes avec un arrêt au milieu. On faisait 5 nerotes, on s'arrêtait, on en faisait 2 autres. Et dans cet arrêt là qu'est-ce qu'on faisait ? Dans cet arrêt là il fallait faire justement l'hectorette. Donc selon les Kachamib, selon Abba Shaoul on faisait le Korban Tamid, on jetait le sang du Korban Tamid entre les 5 premiers nerotes et les 2 derniers. Mais selon les Kachamib, on faisait un arrêt avec l'hectorette. On nettoyait 5 nerotes, on faisait l'hectorette et on nettoyait les 2 derniers nerotes. Et donc avec ça on va comprendre, on va résoudre la contradiction dans Yoma. A savoir que notre Mishnah qui dit l'hectorette et ensuite les nerotes elle parle des derniers nerotes. La Mishnah dans le Perek suivant qui dit d'abord les nerotes ensuite l'hectorette elle parle des premiers nerotes et ensuite il fait l'arrêt avec l'hectorette. La Gemara va continuer dans le lave suivant à étudier et approfondir cette solution si elle est valable sachant qu'on aura encore d'autres contradictions dessus. On va laisser ça pour le lave suivant on mettrai ta chaîne.